Le mystère des noms, c'est ça que je vais te montrer ce matin. Il y a un nom qui apporte le malheur, il y a un autre nom qui apporte le bonheur. Je ne parle pas du nom que tes parents t'ont donné. Il y a un nom spirituel que tu dois retrouver ce matin. La Bible dit ceci. Je vais expliquer un peu quelque chose qui est un peu technique. Si n'importe qui est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées parce que toutes choses sont devenues nouvelles. Et la Bible dit ceci. A tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés? Ni de la volonté de l'homme, ni du sang, ni de la chair, mais de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je nais, mon père et ma mère m'ont donné un nom. Et qu'en est Ferdinand? Donc si tu as un nom, mais ce nom n'a pas d'influence sur ta destinée. Il y a un autre nom que tu dois découvrir ce matin. Et chacun retournera avec ce nom. Ton nom est écrit sur le caillou blanc au ciel. Ton nom nouveau, et c'est ce nom qui doit influencer ta vie. Et non pas le nom que ton père et ta mère t'ont donné. Parce que le nom que ton père et ta mère t'ont donné, ce nom, a une influence charnelle sur toi. Ça veut dire que si on te donne le nom d'un sorcier, son nom influencera ta vie et ouvrira les portes de la sorcellerie sur toi. Si on te donne le nom d'un ivrogne, il y a de fortes chances que tu deviennes ivrogne. Si on te donne le nom d'un prostitué, il y a de fortes chances que tu deviennes prostitué. Parce que les esprits qui l'ont retenu en captivité, chercheront aussi à te maintenir en captivité. Parce que par le nom, ces esprits ont un droit sur toi. Quel est le nom que tu portes? Dieu demande à Jacob, quel est ton nom? C'est Dieu qui ne connaissait pas son nom. Quel est ton nom? Jacob, ça veut dire le surplanteur, le trupeur, le féman, le menteur, le voleur. Et qu'est-ce que Dieu lui dit? Ton nom. Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec tes hommes et tu as été vainqueur. Wow. Remarquez quelque chose. Lorsque Jacob, Dieu lui demande, il demande à Dieu, bénis-moi. Bénis-moi. Qu'est-ce qu'on attend que Dieu dit? Si je dis bénis-moi, Seigneur, j'attends quelle réponse de Dieu? Je te bénis. C'est pas ça. Non, comprenez la Bible. Il dit bénis-moi. Normalement, Dieu doit dire quoi? Je te bénis. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Quel est ton nom? Je lui pose une question. Quel est ton nom? Ça veut dire quoi? Il y avait un problème avec son nom. Jacob voulait te bénir. Son père l'avait béni, mais sa vie n'avait pas changé. Et Dieu lui révèle, ton problème, c'est pas que je te bénisse. Je dois changer ton nom. Que Dieu change ton nom au nom de Jésus. Il y a les gens ici ce matin. Tu as prié que Dieu te bénisse pendant des années. Rien n'a changé. Dieu te demande quel est ton nom. Dieu doit changer ton nom. Le nom de Jacob était la source de ses problèmes. Son nom était la barrière entre lui et la bénédiction. C'est ça que Dieu lui dit, quel est ton nom? Ce nom a un problème. Il doit être changé. Si ton nom est changé, tu seras béni. Et puis, Jacob a dit, je m'appelle Jacob. Et Dieu lui dit, à partir d'aujourd'hui, tu ne seras appelé Jacob. On t'appellera Israël. En hébreu, ça veut dire quoi? Yishra, El. Yishra veut dire le lutteur, le guerrier, combattant. Et El, c'est la forme réduite de l'Orim, c'est-à-dire Dieu. Donc, Yishra, El, en hébreu signifie l'homme qui lutte avec Dieu. Il a vaincu Dieu. Et à partir du moment où il a vaincu Dieu, il a vaincu toutes les batailles de sa vie. La Bible dit que quand il est parti, Esaü qui voulait le tuer, l'a plutôt embraché. Esaü a commencé à le respecter. Esaü qui était plus grand que lui. Jacob est devenu plus grand, plus puissant que lui. Je prie au nom de Jésus, que ton nom soit changé ce matin. Que toute malédition sur ton nom soit changée en bénédiction. Au nom souverain de Jésus. Et tu entres dans une saison de gloire. Dans une saison de victoire. Dans une saison de restauration. De gloire en gloire. Témanage en témanage. Le nom souverain de Jésus. Et tu entres dans une saison de vie.